Ce soir, nous allons prier ensemble pour demander à Dieu de veiller sur nous et de nous protéger pendant notre sommeil. Si vous souhaitez dormir paisiblement sous la protection divine, cette prière est pour vous. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre mission et permettre à YouTube de recommander cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous également pour ne pas manquer nos prières quotidiennes et inspirantes. Ce soir, nous nous réunissons pour invoquer la protection de Dieu sur nos familles et nous-mêmes avant de nous endormir. La prière est une arme spirituelle puissante qui nous permet de chercher la paix et la sécurité divine. Ensemble, prions avec foi et assurance, sachant que Dieu entend nos supplications et répond à nos besoins. Commençons notre prière. Dieu, nous venons devant toi ce soir. Nous te louons pour ta protection divine. Merci pour ta force et ta puissance. Nous te demandons de veiller sur nos familles. Protège-nous des forces du mal. Éloigne de nous toute influence néfaste. Que tes anges campent autour de nos foyers. Garde-nous sous tes ailes protectrices. Éloigne les ténèbres de nos vies. Que ta lumière brille dans nos maisons. Donne-nous la force de résister aux tentations. Accorde-nous ta sagesse et ton discernement. Remplis nos cœurs de ta paix. Remplis nos esprits de ton amour. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous cherchons ta guidance. Dirige nos pas même dans notre sommeil. Donne-nous des rêves remplis de ta paix. Éloigne les cauchemars et les angoisses. Que ta lumière éclaire nos nuits. Que ta présence soit notre réconfort. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta bonté infinie. Merci pour ta protection sur nous. Merci pour tes bénédictions abondantes. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton nom soit glorifié en nous. Nous te demandons la sagesse dans nos décisions. Nous te demandons la paix dans nos cœurs. Remplis-nous de ton amour chaque jour. Que notre foi en toi soit inébranlable. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta bonté. Que ta grâce nous accompagne. Que ta miséricorde nous soutienne. Nous renonçons à tout désespoir. Nous renonçons à toute peur. Remplis-nous de ton assurance. Remplis-nous de ton espérance. Nous proclamons ta présence en nous. Nous proclamons ta protection sur nous. Que ta main soit sur nous chaque jour. Que ta présence nous accompagne partout. Nous te confions nos rêves et nos espoirs. Nous te confions nos craintes et nos doutes. Que ta volonté soit faite en nous. Que ton nom soit glorifié à travers nous. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour éternel. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta gloire. Que ta main ouvre les portes fermées. Que ta bénédiction soit sur nos efforts. Nous te prions pour la réussite. Nous te prions pour la prospérité. Que ton esprit nous guide chaque jour. Que ta sagesse remplisse nos cœurs. Nous te remercions pour tes bénédictions. Nous te remercions pour ta grâce. Que ta main soit sur nous. Que ta présence soit avec nous. Nous te confions nos projets et nos aspirations. Nous te confions nos vies et nos cœurs. Que ta volonté soit faite en nous. Que ton nom soit glorifié à travers nous. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour éternel. Merci de prier avec nous ce soir. Avant de continuer, si vous aimez cette prière, cliquez sur le bouton J'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. En vous abonnant, vous recevrez des notifications pour chaque nouvelle prière, vous permettant de renforcer votre foi chaque jour. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que d'autres puissent aussi être bénis par cette prière. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire comment cette prière a touché votre vie ou pour partager vos propres intentions de prière. Continuons notre prière. Seigneur, nous continuons à prier pour ta protection. Ouvre nos cœurs à ta paix. Ouvre nos esprits à ta sagesse. Que nous trouvions notre refuge en toi. Que nous nous tournions toujours vers toi. Aide-nous à rester sur le droit chemin. Donne-nous la sagesse de choisir le bien. Accorde-nous la force de surmonter les obstacles. Que nous soyons des témoins de ta grâce. Que nous reflétions ton amour dans ce monde. Bénis nos relations avec les autres. Que nos amitiés soient solides et sincères. Entoure-nous de personnes bienveillantes. Éloigne-nous des influences néfastes. Que nous grandissions dans un environnement sain. Protège-nous de la méchanceté. Protège-nous des jalousies. Protège-nous des trahisons. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un esprit fort. Que nous soyons des lumières dans les ténèbres. Que nous témoignons de ta bonté chaque jour. Seigneur, nous te prions pour notre santé. Protège-nous de toute maladie. Accorde-nous la force physique. Accorde-nous la vitalité chaque jour. Que nos corps soient en bonne santé. Que nos esprits soient en paix. Nous te prions pour notre protection. Entoure-nous de tes anges. Garde-nous en sécurité où que nous soyons. Que nous sentions toujours ta présence. Que nous ne nous sentions jamais seuls. Remplis-nous de ta paix parfaite. Remplis-nous de ta joie infinie. Accorde-nous le repos chaque nuit. Que nous nous réveillons renouvelés chaque matin. Que nos vies soient remplies de ton amour. Que ta grâce nous accompagne toujours. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté. Tu es notre refuge et notre force. Tu es notre refuge et notre force. Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions pour ta guidance. Que ta volonté soit faite en nous. Que ta gloire soit manifestée dans nos vies. Nous proclamons ta bénédiction sur nous. Nous proclamons ta protection sur nous. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta lumière guide nos pas. Nous te confions notre avenir. Nous te confions notre destinée. Que ta main dirige chaque aspect de notre vie. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ta toute puissance. Que ta volonté soit faite en nous. Que ton nom soit glorifié à travers nous. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour éternel. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta gloire. Libère-nous de toute chaîne. Brise les liens de l'ennemi. Protège-nous des dangers visibles et invisibles. Remplis nos vies de ta lumière. Que nous trouvions notre refuge en toi. Que nous nous tournions toujours vers toi. Aide-nous à rester sur le droit chemin. Donne-nous la sagesse de choisir le bien. Accorde-nous la force de surmonter les obstacles. Que nous soyons des témoins de ta grâce. Que nous reflétions ton amour dans ce monde. Bénis nos relations avec les autres. Que nos amitiés soient solides et sincères. Entoure-nous de personnes bienveillantes. Éloigne-nous des influences néfastes. Que nous grandissions dans un environnement sain. Protège-nous de la méchanceté. Protège-nous des jalousies. Protège-nous des trahisons. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un esprit fort. Que nous soyons des lumières dans les ténèbres. Que nous témoignons de ta bonté chaque jour. Seigneur, nous te prions pour notre santé. Protège-nous de toute maladie. Accorde-nous la force physique. Accorde-nous la vitalité chaque jour. Que nos corps soient en bonne santé. Que nos esprits soient en paix. Nous te prions pour notre protection. Entoure-nous de tes anges. Garde-nous en sécurité où que nous soyons. Que nous sentions toujours ta présence. Que nous ne nous sentions jamais seuls. Remplis-nous de ta paix parfaite. Remplis-nous de ta joie infinie. Accorde-nous le repos chaque nuit. Que nous nous réveillons renouvelés chaque matin. Que nos vies soient remplies de ton amour. Que ta grâce nous accompagne toujours. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté. Tu es notre refuge et notre force. Tu es notre refuge et notre force. Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions pour ta guidance. Que ta volonté soit faite en nous. Que ta gloire soit manifestée dans nos vies. Nous proclamons ta bénédiction sur nous. Nous proclamons ta protection sur nous. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta lumière guide nos pas. Nous te confions notre avenir. Nous te confions notre destinée. Que ta main dirige chaque aspect de notre vie. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ta toute puissance. Que ta volonté soit faite en nous. Que ton nom soit glorifié à travers nous. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour éternel. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta gloire. Libère-nous de toute chaîne. Brise les liens de l'ennemi. Protège-nous des dangers visibles et invisibles. Remplis nos vies de ta lumière. Que nous trouvions notre refuge en toi. Que nous nous tournions toujours vers toi. Aide-nous à rester sur le droit chemin. Donne-nous la sagesse de choisir le bien. Accorde-nous la force de surmonter les obstacles. Que nous soyons des témoins de ta grâce. Que nous reflétions ton amour dans ce monde. Bénis nos relations avec les autres. Que nos amitiés soient solides et sincères. Entoure-nous de personnes bienveillantes. Éloigne-nous des influences néfastes. Que nous grandissions dans un environnement sain. Protège-nous de la méchanceté. Protège-nous des jalousies. Protège-nous des trahisons. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un esprit fort. Que nous soyons des lumières dans les ténèbres. Que nous témoignons de ta bonté chaque jour. Seigneur, nous te prions pour notre santé. Protège-nous de toute maladie. Accorde-nous la force physique. Accorde-nous la vitalité chaque jour. Que nos corps soient en bonne santé. Que nos esprits soient en paix. Nous te prions pour notre protection. Entoure-nous de tes anges. Garde-nous en sécurité où que nous soyons. Que nous sentions toujours ta présence. Que nous ne nous sentions jamais seuls. Remplis-nous de ta paix parfaite. Remplis-nous de ta joie infinie. Accorde-nous le repos chaque nuit. Que nous nous réveillons renouvelés chaque matin. Que nos vies soient remplies de ton amour. Que ta grâce nous accompagne toujours. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté. Tu es notre refuge et notre force. Tu es notre refuge et notre force. Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions pour ta guidance. Que ta volonté soit faite en nous. Que ta gloire soit manifestée dans nos vies. Nous proclamons ta bénédiction sur nous. Nous proclamons ta protection sur nous. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta lumière guide nos pas. Nous te confions notre avenir. Nous te confions notre destinée. Que ta main dirige chaque aspect de notre vie. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ta toute puissance. Que ta volonté soit faite en nous. Que ton nom soit glorifié à travers nous. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour éternel. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, alors que nous terminons cette prière, prenons un moment pour nous plonger dans la parole de Dieu. La Bible est notre guide, notre source de sagesse et notre réconfort en temps de besoin. Écoutons attentivement ces versets et laissons-les imprégner nos cœurs et nos esprits. Alors que nous lisons ensemble, je vous invite à méditer sur ces paroles, à réfléchir à leur signification et à leur application dans votre vie. Que le Saint-Esprit ouvre nos esprits pour comprendre et nos cœurs pour recevoir la vérité divine contenue dans ses Écritures. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part. Tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rends-toi à l'éternel. 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 Fouteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leurs propres ruines. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil. Et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voie et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant. Ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel ! Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche. Il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait. Et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres, et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu ! Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas, et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours, et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes, et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent. Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ? Mais l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôde, la bassesse prédomine parmi les humains. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques. Et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi. Viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche. Leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ? » Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime, viendra au devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoulez, renverselez, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère. Détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre, car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tona dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Ô éternel, mon Dieu, en toi, j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond mais dans la fausse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si ô quel Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Ô éternel, mon Dieu, en toi, j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais, préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir car ils triompheraient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges. Les hommes droits habiteront en ta présence. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ces préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tes ordonnances.